et bien bonjour à tous nous voilà en live une fois de plus aujourd'hui c'est pour un petit master class voilà parce que je vais pas d'invité j'ai travaillé tout le week-end et du coup je n'avais pas d'invité donc j'ai pas eu le temps et ceux à qui j'ai envoyé des messages ils ont pas eu le temps de me répondre donc on n'a pas eu le temps de préparer par contre j'ai pu d'entourer mon sac on va faire des petits cours avec notre petit jules que l'on a découvert la dernière fois attendez je fais deux trois petites manips parce qu'on est un petit peu à l'amour parce qu'on a eu un petit incident technique je vais vous raconter ça le petit jules en fait il a joué au foot avec son accordéon et donc du coup il avait quelques boutons à l'intérieur salut jules ça va ça va et maman on est bien d'accord alors alors du coup on va on va essayer de vérifier les petites choses que qui nous a fait le petit clément parce que la semaine dernière on a on a essayé de vérifier l'équilibre de l'instrument avec des petits bélochèques des choses comme ça c'était tout sympa tout mignon et bonjour à mais oui voilà ça arrive comme ça parce que tu es le premier à être arrivé sur le tchat donc voilà mathias tu vas gagner le petit canard voilà c'est comme ça je te demande tu m'enverras ton email pas ton email ton tes coordonnées adresse tout ça tout sur le tchat tout à l'heure alors tu te souviens juste qu'on avait fait la dernière fois T'as fait les bélochèques est ce que tu nous montres tu nous montres si tu te souviens de comment tu avais fait les bélochèques et pendant ce temps je vais essayer de te remettre à l'endroit si je me souviens comment on fait préférence je devrais aller dans les vidéos d'aller voir je vais m'impressionner moi même si j'y arrive et non je ne m'impressionne absolument pas je n'y arrive pas c'est pas grave j'ai pas eu le temps de faire les réglages de toute façon c'est la dèche aujourd'hui alors le bélochèque j'ai eu le fait voir alors c'est très très bien c'est très très bien jules est-ce que tu peux maintenant essayer de le faire lentement je vais te montrer parce que là tu le fais très vite et pas très régulier c'est juste parce que tu as pas exactement la bonne position regarde tu me toi tu me fais tu me fais quelque chose comme ça c'est bien mais je voudrais d'abord que tu me fasses un petit un peu plus fort alors je sais ok c'est très très bien c'est très très bien il faudrait pas il faudrait pas que tu sois il faudrait que tu sois beaucoup plus régulier d'accord il faudrait que ça fasse vraiment voilà 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 ça c'est super alors jules ça c'est très bien de commencer alors que je répète c'est super pour les voisins ils adorent ça et c'est très bien de commencer quand tu veux commencer à jouer de l'accordéon avant de jouer l'accordéon faut faire un petit peu des bélochèques comme ça parce que comme ça ça te chauffe un petit peu le corps et puis ça te met l'instrument en bonne position ok alors c'est que jules quand il essaye de me jouer un morceau il me fait une note une note une note fermée et là il va apprendre du coup à avoir plus tu sais le temps des mesures en fait au niveau du soufflet aussi bien sûr puis s'il fait des bélochèques il jouera plus de notes parce que s'il en joue une en tirant une en poussant ça lui fera faire jouer plus de notes plus vite ah bah là c'est sympa alors qui j'ai rachelle pétignac elle te dit un gros bisou rachelle pétignac voilà et olivier burki salut olivier qu'est ce que je voulais dire alors du coup maintenant est ce qu'on avait appris à faire la distorsion la dernière fois à faire la vache on a appris ça ou pas non justement tu devais le faire aujourd'hui ah tu vois alors déjà je te montre Clémence tu vas le faire avec lui c'est-à-dire que lui il va tirer le soufflet et toi tu vas jouer le bouton alors mets toi de l'autre côté mais le registre le mais le registre flûte le registre où il ya juste une seule voix ok alors regarde l'idée c'est tu mets ton doigt comme tout à l'heure le bouton était était coincé parce qu'il avait joué au foot avec tu mets ton doigt un peu entre deux boutons comme ça et tu enfonces un millimètre et après lui je lui tire c'est ça alors l'idée clémence est parfait exactement alors l'idée clément c'est que l'idée c'est que lui il s'occupe du soufflet et toi du bouton pour l'instant voilà c'est lui qui tient le soufflet c'est pas toi par contre parce que c'est et toi tu prends le point de distorsion c'est à dire qu'il ya un point à un demi millimètre qui est le point de distorsion et c'est pas toi qui va c'est pas toi qui va descendre de plus en plus c'est lui qui va tirer de plus en plus pour que ça fasse voilà c'est super alors jules jules tu as vu ce qu'il a fait maman alors maintenant faites l'inverse faites l'inverse c'est toi clémence qui tire le soufflet mais c'est lui qui appuie sur le bouton voilà entre les deux tu n'appuies pas qu'on a comme voilà et oui tu appuies trop jules il faut appuyer vraiment un tout petit peu un tout petit peu alors pendant pas il continue essaye pendant ce temps j'explique pourquoi c'est bien c'est très bien de faire cet exercice parce que ça vous donne la notion du jeu en surface c'est à dire que pour jouer vite le problème c'est que tous les accords de nice on a tendance à jouer au fond du clavier comme ça là il levé bien les doigts voilà ça c'est vraiment typiquement accord de nice alors pour aller vraiment vite il faut juste faire et là si vous voyez je m'enfonce jamais en fait parce que je suis un gros fignan et oui voilà des chances impédiant donc du coup je suis impédiant je veux pas m'enfoncer parce que du coup si je m'enfonce pas je vais plus vite c'est à dire que moins tu t'enfonce dans le clavier moins tu perds de temps c'est comme jules tu as déjà couru dans la neige on n'a pas beaucoup jules tu as déjà tu as déjà couru à la plage tu es déjà allé à la plage tu as déjà couru dans l'eau avec beaucoup d'eau bon ok bon ben t'imagines alors quand tu cours dans la dans la neige ou si tu cours dans l'eau à la plage et qu'il ya beaucoup d'eau beaucoup de neige eh ben tu es obligé de lever les jambes très haut et tu vas perdre l'équilibre et tu vas tomber c'est ce qui se passe à tous les coups absolument à tous les coups donc du coup c'est mieux de jouer toujours un petit peu en surface d'ailleurs allez on va essayer que ça maintenant jules regarde tu vas essayer de faire on va faire à une histoire en fait mais tu vas essayer de jouer mais qu'on n'entende que le bruit des boutons c'est à dire je veux que tu joues comme ça tu essaies mais pas avec les doigts avec un doigt l'autre doigt l'un doigt l'autre doigt un doigt voilà très bien tu entends le bruit que ça fait les clapets comme ça la mécanique à l'intérieur tu entends le bruit ok voilà alors maintenant tu vas essayer de me faire de jouer le plus vite possible de faire le maximum de bruit possible comme ça regarde regardez bien ses doigts en fait vous avez vu le truc là vous avez vu ce qui se passe et oui bien sûr bien sûr parce que ce qui est génial à cet âge là c'est de leur apprendre de leur mettre le doigt sur les défauts déjà pour qu'ils les évitent après parce que vous savez très bien quand on joue l'accordéon on se met des tensions dans la main et les doigts ils sont tout le temps le cinquième doigt il se lève mais tout le temps et puis alors quand on est tout mou comme ça et que par exemple ça c'est une expérience à faire que vous pouvez tous faire laisser votre main comme ça toute molle et puis d'un coup vous levez le petit doigt regardez ce qui se passe au niveau de tous les autres doigts tous les autres doigts ils sont complètement tendus donc si vous voulez courir ici là 2 3 4 avec les doigts rapides et que le 5 qui dit ben non on n'y va pas c'est un peu compliqué alors jules ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu ailles très 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 vite regarde regarde moi déjà regarde moi mais mais parfois je vais vite parce que je bouge pas les doigts parce que toi tu fais ça alors ça ça va pas vite mais regarde ça ça va vite et c'est d'aller vite comme ça oui super jules super il a une super main vraiment c'est super bien sûr bien sûr tu fais le tigre tu fais le chat tu fais tout ce que tu veux mais tu lèves pas tes doigts ils l'ont tous clément s'il n'y a pas de raison que tu ne l'aies pas alors maintenant autre petite chose jules regarde maintenant que tu sais aller vite et bien regarde maintenant on va faire ça écoute bien hop à toi regarde j'ai mis j'ai mis les quatre doigts regarde j'ai mis mes quatre doigts sur le bord là comme ça sur le premier rang voilà tu mets le pouce sur le côté comme ça le pouce il va pas se tendre et regarde je les joue les boutons les uns après les autres mais très vite comme ça alors c'est pas mal mais tu vois jules c'est ce que je te disais tout à l'heure là là tu étais en train d'essayer de courir avec des grosses chaussures puis c'est pour aller dans les champs là mais c'est pas pratique c'est pas pratique c'est une image mais ça veut dire que tu vas trop au fond tu t'écrase trop on dirait que tu as des chaussures des chaussures en plomb enfin des chaussures en fer tellement c'est lourd regarde tu as fait ça jules jules regarde tu as fait ça moi ce que je veux c'est ça alors c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux mais regarde toi tu fais tu étais trop collé là avant regarde moi moi je triche un peu parce que je prends un élan regarde tu vois voilà un petit peu alors voilà c'est déjà mieux et oui mais jules c'est parce que tu veux tu veux absolument trop t'écraser sur le clavier il faut pas t'écraser alors ce qu'on va faire parce que tu vois regarde clémence et ça c'est un truc à champ intéressant qui vient de se passer il est bloqué là juste parce que je lui ai donné l'information de rester sur les quatre notes les unes après les autres sur le premier rang tu vois ce que je veux dire comme je lui ai dit de rester là du coup il s'est bloqué alors pour le débloquer on va faire exactement ce qu'on a fait juste avant avant qu'il s'endorme c'est à dire de jouer très vite mais n'importe où très vite et n'importe où regarde jules juste regarde tu vas faire ça ok très très bien c'est super alors est ce que vous avez vu la différence quand même c'est flagrant c'est flagrant parce que dès qu'on lui dit dès qu'on lui dit de jouer n'importe où il joue à fond la caisse et dès qu'on lui dit de jouer quatre notes les unes à côté des autres il est tout bloqué imagine imagine clémence quand quelqu'un débute la musique et évidemment un enfant quand quelqu'un commence comme ça et qu'on le bloque en jouant le premier doigt avec une note le deuxième doigt avec l'autre note pire les profs qui nous apprennent à jouer avec cinq doigts mais comme ça un là un là les gamins ils sont comme ça pour la vie en fait c'est pour la vie ça alors alors que ce qu'il faudrait faire dès le départ voilà tu as vu comme il est excité de voir parce qu'il allait dormir juste avant avec un exercice qui lui plaisait pas et là il est ça marche jules fais voir comment ça marche bien vas-y encore à la jérôme richard là où très vite mais avec les bonnes notes parce que j'ai super jules et bien maintenant regarde tu enlèves le pouce du côté et tu le mets sur le clavier aussi et tu joues aussi avec le pouce ok très très bien alors maintenant évidemment évidemment on a tous remarqué que le problème essentiel c'est règle numéro un quand je joue de l'accordéon c'est numéro un c'est je tire sur mon soufflé et oui et règle numéro deux je bouge mes doigts mais pas beaucoup et donc du coup là on a déjà découvert avec un exercice qui est rien du tout c'est un truc que j'ai inventé pour lui là maintenant que je fais jamais faire en fait mais c'est juste des choses tu vois qu'on s'adapte et moi plutôt que de leur apprendre à jouer depuis le début avec le filet de bave qui va bien moi ce que j'aime bien c'est leur apprendre à aller super vite alors au début n'importe où et puis après qu'ils va faire et ça il y arrive très très bien quand ils sont gamins une fois qu'ils ont compris que pour faire ça c'est la sensation de rester en surface du clavier parce qu'ils tirent sur le soufflet ok allez jules refais moi un bel au chèque à fond la caisse ok alors là j'ai fait exprès j'ai fait exprès je l'ai provoqué un petit peu je lui ai dit tu nous fais un bel au chèque à fond la caisse le mot à fond la caisse qui n'a rien à voir avec la composition dans la musiquini qui est magnifique mais c'est le mot à fond la caisse ça les bloque en fait ça leur donne une espèce d'énergie une poussée d'adrénaline et surtout les garçons surtout les garçons qui sont toujours un peu plus qui est un peu plus costauds que les filles au niveau du bras là qui ont de la patate en plus il est costaud partout il est fort et ben les garçons mais même au niveau des championnats du monde là on en plein dedans on le voit quand les mecs ils font des bel au chèque la plupart du temps quand ils tirent déjà ils poussent quand ils poussent déjà ils tirent alors du coup ils sont complètement bloqués alors pour se débloquer il ya un truc très drôle à faire c'est c'est ça regarde jules regarde moi ça fait tu fais quatre lents et quatre vites ils sont pas assez vite et vite un jules ça c'est ça c'est c'est décédé c'est d'éviter des pas des vites faut du vrai vite regarde il fait attention à ce qu'ils se mettent pas les doigts dans le souk tu imagines le plan c'est mauvais ça et oui parce que c'est dommage alors jules jules pour la semaine prochaine donc maintenant c'est tata t'as plein de nouveaux jouets pour la semaine prochaine tu me feras et puis après je te mets la vidéo sur youtube et puis je te l'envoie comme ça tu pourras plus tu pourras pas dire je me suis pas souvenu regarde l'exercice pour la semaine prochaine oh oui alors l'exercice pour la semaine prochaine c'est un groupe lent un groupe rapide et puis faire la vache avec des alors fait lui faire avec les sons graves mais ça par contre pour qu'il fasse bien la vache il faut vraiment que un coup c'est lui d'abord qui tire le soufflet et qui tire de plus en plus fort le soufflet et toi tu appuies sur le bouton et après c'est toi qui tire le soufflet et après lui appuie sur le bouton sinon on n'y arrivera jamais et l'autre chose c'est il faut que tu arrives à jouer mais le plus vite possible comme un débile et ben voilà ok bon ben écoute c'est bon pour cette pour pour ce coup si là c'est vachement bien il réagit super bien et alors ce qui est très important dans les progrès à l'accordéon c'est toujours d'abord mais absolument d'abord de trouver les défauts pas d'essayer d'avoir des qualités il faut d'abord on enlève les défauts c'est à dire quand ils apprennent à jouer en surface bah du coup ils vont plus au fond quand ils apprennent à écouter les bruits de clapet après ils lâchent doucement et donc du coup ils ont des meilleures articulations quand ils apprennent à faire des vélos chèques ils ont un meilleur équilibre avec le soufflet et donc du coup ils font des meilleurs changements de soufflet et tout ça ce sont des choses qu'il faut résoudre une par une de façon isolée et absolument pas d'essayer de tout résoudre d'un coup parce que ça ne marche jamais mais d'accord mais bon t'as fini je vous fais un bisou vous êtes géniaux et ben à lundi et là au revoir avec plaisir je voulais sortir de zoom alors voilà donc oui j'ai eu plein de trucs sur le tchat en attendant oh le michael il est là super le michael alors sur le tchat vedad salut salut mon ami hello my friend vedad isomanovitch jocelyne brassard robert bonsoir merci beaucoup laurence froissart les élastiques pas tout de suite tu es raison et pas tout de suite ça bien alors salut les amis purée tu t'es mis à la technologie vert et tout le tintouin top ici mais oui so juste j'ai reçu un message que je vais aussi répondre à oleg diak i don't know if you are still there oleg but yes it's because i have green green things behind me i cannot show you now but it's green and then i can make incrustation by chrominescence c'est ça michael et voilà ok maintenant on a quelqu'un top moi j'aime beaucoup il est là je vous le montre on le voit super salut michael ça va alors je me mets mets toi où tu veux je vais juste faire une petite manipulation je sais c'est pas bien ça se fait pas mais mais en fait j'ai eu tellement de choses à régler aujourd'hui à gérer tout ça j'ai été dans une bourre monstre en plus au moment de commencer le zoom notre ami clémence son fils il avait joué au foot avec l'accordéon donc elle avait les boutons à l'intérieur donc le truc il jouait tout seul donc fallait faire prendre un tournevis et ouvrir face et les aléas du direct et je voulais montrer ta vidéo et en fait j'ai pas fait le petit réglage juste avant parce que du coup j'étais en train de faire de la réparation alors j'essaye de voir si ça marche si j'appuie sur je vais disparaître vous inquiétez pas vous allez voir n'importe quoi j'appuie sur youtube j'appuie sur capture de je ne sais quoi je vais dans chrome et là je trouve c'est parfait écoutez franchement je m'impressionne des fois et ben voilà on a on a trouvé notre ami michael billardo alors michael je l'ai invité pour plein de raisons parce que parce que déjà on est en contact beaucoup là parce que parce qu'il y a notre ancien webmaster du trophée mondial qui que j'ai remercié gentiment parce qu'il était jamais là il faisait jamais les trucs et tout ça et donc du coup il s'est très énervé et il a enlevé le site de la cma et à la place il a marqué le site de la cma n'existe pas parce que frédéric deschamps m'a trop bien payé voilà donc en fait c'était le type c'est c'est insupportable ce genre de choses mais je pense que tu m'as sauvé le truc c'est ça j'ai vu me passer un message comme quoi le trophée mondial était en ligne michael c'est ce que tu m'as dit tu m'entends pas allo michael tu m'entends pas tu m'entends pas t'as pas de pratique j'ai coupé parce que j'avais un appel en france mais c'est pas grave c'est la journée on peut faire tout ce qu'on veut on est online et on n'est avec que des amis christian de la cour les accords de nice sont qu'est ce qu'il nous dit j'ai pas j'ai pas lu le truc ah oui c'est j'ai pas j'ai pas on fera en direct si christian de la cour le site internet je sais pas si tu es là ou pas alors je l'ai invité mais surtout parce qu'il a fait une super performance et c'est quand même toi qui est le premier français si je me souviens bien parce que tu viens de participer au trophée mondiale international open trophée catégorie adulte confirmée donc c'est des grands grands et je crois que le premier c'est israël et la deuxième c'est une chinoise c'est bien cela non c'est un américain l'américain russe les deux sont des russes de toute façon alors tu sais quand on se fait battre par des russes en concours les russes on les compte pas en fait normalement tu as les russes et le reste de la planète donc finalement tu as gagné à l'époque on faisait comme ça quand on est arrivé troisième derrière deux russes on avait gagné voilà c'est comme ça alors donc j'aime vraiment tout ce que tu fais depuis le début que je fais les facebook live t'es là et j'aime vraiment tu as une musicalité tu as plein de choses tu nous raconteras après un petit peu ton parcours mais on va déjà t'écouter sur la valse que j'avais montré il n'y a pas très longtemps l'acquillé comment ça s'appelle cette base de jérôme richard je crois et les y grain de fantaisie c'est alors c'est une balle s'appelle alzheimer voilà la balle s'appelle alzheimer et on va l'écouter tout de suite et après parce que du coup comme sur zoom le son il est toujours pas très très bien je préfère qu'on écoute l'intégralité qu'on voit les qualités que je te massacre sur les défauts gentiment tu es d'accord non mais non tu sais que je suis un garçon gentil allez on l'écoute c'est parti grain de fantaisie et puis on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 des mots il va commencer à faire des phrases et puis un jour il va même donner la signification à ces phrases tu vois ce que ça veut dire ? c'est exactement la même chose qu'il faut faire avec l'accordéon tout le monde essaye de parler ils prennent des partitions super compliquées mais même s'ils disent exactement le texte qu'a écrit il n'y a pas forcément la signification pourquoi ? juste parce que les ingrédients de base ne sont pas les bons à jouer de l'accordéon c'est pas du tout il y a un point noir, j'appuie sur le point noir la bonne longueur, le bon doigt, le bon moment bah non c'est pas drôle ça alors c'est bien d'être super intelligent faire des trucs mais quand tu joues de l'accordéon c'est l'autre partie de Michael qui existe vraiment, que tu as partout voilà là tu l'as, exactement là ce truc là c'est franchement c'est celui là qu'il faut utiliser et prends cette logique là de d'abord tu t'occupes de tes sons tu vois c'est ce qu'on a fait depuis tout à l'heure regarde, je t'ai parlé de la globalité sur l'esthétique mais on est évidemment revenu parce que je peux pas le régler celui là sans qu'on on est réglé les problèmes de base le problème de base 1 c'est, t'as une basse à faire bah la base, t'as vu j'ai essayé de te faire dire l'onomatopée en laissant la bouche ouverte ça ne marche pas tu peux pas, c'est poum et bah la base tu tires avant t'arrêtes et t'as à lâcher donc tu vois le tempérament du son c'est le début le milieu le lâcher ça tombe bien que le milieu on s'en fout parce qu'il ne dépend que du lâcher donc du coup tu t'occupes plus que du début et du lâcher et là pour le début bah il faut tirer un petit peu avant pour gêner l'ouverture et faire la résonance les accords, t'as vu c'est tchoc 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 là pour le coup Michael Michael celui-là c'est toi tu bouges pas et tu fais ça ensuite sur la main droite il y a des deux choses qu'on a vues mais qui sont fondamentales c'est un quand tu joues pas il faut que tu aies toujours cet angle tu vois où mon corps tourne autour et mes doigts n'ont pas bougé t'as le premier 1, 2, 3 alors tu fais pas 1, 2, 4, 5 enfin c'est 1, 2, 3, 4, 5 tu continues 1 et tu reviens pour 2, 3 et là du coup pour le coup t'as pu jamais bouger et pendant que tu le fais essaye de les faire note par note aller chercher un petit peu avec ton corps avec la tension de ton corps pour que ça fasse t'as entendu le son de ma voix comme il change comme ça ou alors comme il change comme ça c'est parce que c'est en fait c'est la tension d'air sur mes cordes vocales qui change la couleur du son bah là ça va changer la relation de tes sons juste parce que tu ne t'occuperas plus de sortir de ton premier bouton avec ton doigt mais ce sera ton corps qui va le lâcher et finalement le lâcher c'est quand même le plus important dans la communication ok on a encore descendu à zéro mais on reste moins longtemps à zéro dis donc quand on est en voilà c'est remonté à demi c'est parfait alors je te dis oui le lâcher c'est plus important parce que le lâcher c'est le silence sans silence mes phrases n'auraient pas de sens t'es le type il commence à parler il s'arrête jamais puis alors continue tu ne comprends rien alors que du coup bah tu vois quand on fait une phrase on fait toujours comme ça quand on fait une phrase on fait toujours comme ça pour lui donner de la vie la vie petit adulte la mort quand on fait une phrase il faut faire comme ça ok et tu t'apercevras que plus il y a de montagne comme en Suisse bah ils les font comme ça c'est génial mais c'est vrai ça et au Chili aussi au Chili ils font pareil au Chili à cause de la cordillère des Andes ils parlent tous espagnol mais avec l'accent suisse c'est génial bon bah écoute c'est pas mal pour une première fois alors évidemment là je t'ai juste donné des pistes entraîne toi juste basiquement mais les garçons font ça très très bien les filles souvent elles posent beaucoup trop de questions elles se posent beaucoup trop de questions du coup elles passent devant l'essentiel elles l'ont pas vu c'est un son c'est un début un lâché d'accord et sans te poser d'autres questions que ça ça j'en parle toujours à madame Lelot qui est j'ai vu qu'elle est encore là à chaque fois je lui dis arrête de penser comme une fille il faut que tu penses comme un garçon un garçon c'est bête et discipliné tu lui dis ça il fait ça la plupart du temps c'est vrai si déjà tu me changes tous les paramètres de ces attaques là de son et c'est lâché de son après on va pouvoir faire des mots avec des syllabes ça va être cool ok bon bah écoute pour finir on va écouter alors chose que je n'ai pas écoutée mais on va s'en servir comme générique de fin on va écouter le premier morceau que tu as joué pour le trophée mondial qui était d'Astier mais je ne me souviens plus lequel Caprice Mazurka Caprice Mazurka donc c'est le premier morceau c'est ça que tu as joué voilà bon j'avais plein de choses à vous montrer par rapport à notre sponsor On Air mais Christian n'est pas là ma technique elle n'était pas prête il y a eu toutes les catastrophes du monde aujourd'hui donc du coup merci On Air c'est notre sponsor on est là il avait une belle gamme d'accordéon bravo à nous montrer pour les promos pour Noël je vous la ferai demain en français si vous voulez et Michael je te remercie beaucoup de ta patience de ta confiance surtout merci et parce que c'est puis tu vois je t'ai dit cherche ce que tu as là cherche qu'est-ce que tu veux montrer de toi quand tu joues et arrête de vouloir appuyer sur des boutons au bon moment ça sert à rien je peux y réfléchir allez on t'écoute ciao ciao ah oui alors t'es venu t'as salué et tout ah oui ça on en reparlera aussi pour le salut c'est sympa j'avance un peu c'est bon on t'écoute salut c'est bon on t'écoute ... 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